On a ici camarades pour discuter de la Chine, qui est un élément qui est incontournable de toute perspective mondiale, de toute discussion, de toute analyse en fait de la situation internationale. Fred en a parlé ce matin, je ne vais pas répéter tout ce qu'il a dit, mais cette importance, elle est déterminée par le poids économique du pays, par son poids en population aussi. Juste une chose, c'est que la classe ouvrière chinoise est la plus importante numériquement de la planète et rien que pour cela, ça justifie qu'on s'y intéresse. Et l'augmentation des luttes de classe ces dernières années en Chine justifie aussi, si cette première source d'intérêt n'était pas suffisante, qu'on discute de cette question. C'est aussi une question qu'il est nécessaire d'aborder, parce qu'il y a beaucoup, alors beaucoup de confusion à ce sujet. Si on en croit la télévision, la Chine est un régime communiste, dans lequel il y aurait des milliardaires, dans lequel il y aurait des usines, dans lequel il y aurait en gros tout ce qu'on peut observer dans le reste de la planète, mais néanmoins un régime qui ne serait pas du capitalisme. Et pour comprendre, pour percer en fait à travers tout ce brouillard de confusion, il est nécessaire de revenir un petit peu en arrière. Donc ne vous inquiétez pas, on ne va pas revenir jusqu'au bout, parce que là, c'est quand même une des civilisations les plus anciennes de l'humanité. On ne va pas revenir jusque là. On va revenir à la révolution de 1949. Parce que ça a été à l'époque un événement immense, pour la deuxième fois au cours du XXe siècle, une révolution renversait le capitalisme dans un pays, qui en plus était le pays le plus peuplé du monde, et commençait à construire autre chose. Et ça, c'était pour la première fois après la révolution russe de 1917. Mais contrairement à cette révolution russe, il y a une différence fondamentale avec la révolution chinoise, c'est que cette révolution, elle n'a pas été accomplie par un parti ouvrier sain, démocratique, appuyé sur une mobilisation ouvrière, avec la classe ouvrière se mobilisant, entrant en grève, s'insurgent, prenant le pouvoir en fait entre ses mains, directement. Cette révolution de 1949, elle a été accomplie par un parti sous la direction d'un parti stalinisé, dans lequel la démocratie interne avait été abolie, dans lequel le culte du chef Mao Tse-Tung s'appuyait sur des campagnes régulières de purge des militants déviants, ce qu'on appelait en Chine les campagnes de rectification, qui avaient déjà fait des milliers, ou peut-être même des dizaines de milliers de morts avant même la prise du pouvoir, et surtout, elle s'est accomplie sans la moindre mobilisation de la classe ouvrière chinoise. Ça n'a pas été une révolution issue d'un mouvement de la classe ouvrière, ça a été en fait la prise du pouvoir par un parti s'appuyant sur les victoires militaires d'une armée de paysans soldats. Et ça, ça a fait toute la différence, parce que, à la différence du régime établi en Russie après 1917, qui était un régime de démocratie ouvrière appuyé sur les soviets, le régime qui sort de la révolution de 1949, c'est un régime que les marxistes qualifient de bonapartiste, c'est-à-dire un régime dans lequel l'appareil d'État, en l'occurrence le nouvel appareil d'État, la bureaucratie stalinienne du parti, se place entre la classe ouvrière et la bourgeoisie, et essaye de faire un équilibre. Et effectivement, ça peut paraître surprenant de dire que cette caste, que cette bureaucratie essaye de faire l'équilibre à ce moment-là avec la bourgeoisie chinoise, parce que l'image des finales qu'on a, que la Chine maoïste a construite elle-même, c'est une révolution accomplie tout de suite, de façon extrêmement, parfaitement consciente, visant à éradiquer le capitalisme en Chine. Mais à l'époque, le programme des révolutionnaires chinois quand ils prennent le pouvoir n'est pas du tout celui-là. Le programme des saliniens chinois, c'est, comme le dit Mao lui-même, de construire un véritable capitalisme, ce qu'ils appelaient la nouvelle démocratie. L'idée, c'était de se limiter à une révolution bourgeoise, c'est-à-dire l'unité du pays, le développement de l'économie, mais attention, on parle d'un développement capitaliste, de mettre en place, d'expulser en fait les grandes puissances impérialistes, mais à aucun moment, il ne s'agissait de renverser le capitalisme, de nationaliser l'économie, ou de planifier quoi que ce soit. Mao Tse-tung soulignait bien, au moment de la prise du pouvoir, que la perspective, pour lui, c'était à ce moment-là, que la Chine devrait passer par 50, voire même 100 ans de capitalisme, avant de pouvoir envisager la lutte pour le socialisme. On a là en fait une vision assez classique d'une révolution par étapes, celle que défendaient par exemple les menchéviques en Russie, celle que défendaient, et ce n'est pas une surprise, les staliniens en Chine dès les années 20 et 30, c'est-à-dire cette idée, il serait impossible pour un pays excolonisé comme l'était la Chine, ou semi-colonisé comme l'était la Chine, de passer directement à la révolution prolétarienne. Il faudrait d'abord construire le capitalisme, passer par toutes les étapes du développement des autres pays, et des pays capitalistes avancés particulièrement, pour ensuite seulement, sur cette base, pouvoir lutter pour le socialisme. Et donc l'idée, ça aurait été de trouver, en plus exactement, ça aurait été en s'appuyant sur ce que les maoïstes appelaient une bourgeoisie nationale, c'est-à-dire une partie de la bourgeoisie qui aurait eu un intérêt, qui aurait été intéressée en fait à la construction d'un véritable capitalisme indépendant, démocratique, débarrassé de l'impérialisme, et donc de s'appuyer sur cette bourgeoisie nationale pour construire un véritable capitalisme, et ensuite passer au socialisme. Le problème pour les maoïstes, c'est qu'il n'y avait pas de bourgeoisie nationale. C'est que ce que eux désignaient comme bourgeoisie nationale était une pure fiction. La bourgeoisie chinoise, parce qu'il y avait une bourgeoisie, il y avait des usines, il y avait un début d'économie capitaliste, cette bourgeoisie-là, en fait, elle était complètement liée à la fois aux grands propriétaires terriens et aux puissances impérialistes. C'est-à-dire que toutes les réformes que pouvait mettre en place le régime maoïste, que ce soit pour lutter contre les grandes entreprises étrangères, pour lutter contre les grands propriétaires terriens, pour essayer de donner des terres aux paysans, toutes ces réformes heurtaient directement la bourgeoisie. Et cette bourgeoisie, elle a donc commencé à résister de toutes ses forces, à saboter l'économie, à essayer de tout faire pour que les réformes ne puissent pas s'appliquer, et même appeler à l'aide les puissances impérialistes, et notamment les États-Unis. Ce qui fait qu'en quelques années, face à cette résistance, et pour éviter en fait d'être renversé, voire même d'être envahi directement par les États-Unis, par les puissances impérialistes, le gouvernement de Mao a accéléré la mise en place de réformes de plus en plus radicales, mais dans une sorte d'improvisation permanente. Et tout cela s'est fait assez vite, puisque non pas dans les 100 ans dont parlaient Mao, mais en à peine quelques années en fait, en deux à trois ans maximum après la Révolution, l'industrie avait été complètement nationalisée, de même que les banques, les terres avaient été collectivisées, et la planification de l'économie avait été introduite. C'est-à-dire qu'en trois ans, le capitalisme avait été aboli en Chine. Mais là encore, ce mouvement s'était fait sans mobilisation de la classe ouvrière. Tout avait été fait bureaucratiquement, par décret, par décision d'en haut. Si mobilisation y avait eu, elle devait rester dans les limites édictées par le gouvernement de Mao, par la bureaucratie du parti. Il était hors de question d'imaginer une quelconque initiative des masses. Et donc, au début des années 50, on se retrouvait avec cette situation en Chine où le capitalisme avait été de facto aboli. Il n'y avait plus de capitalisme, il n'y avait plus de classe bourgeoise en Chine. Mais la bureaucratie était toujours au pouvoir et confisquait le pouvoir politique des mains de la classe ouvrière. La Chine était donc devenue ce qu'on appelle un État ouvrier déformé. C'est-à-dire que le capitalisme y a été aboli, mais il n'y a pas de participation directe des travailleurs, il n'y a pas de participation des travailleurs à la direction de l'économie ou à la direction du pays. Et en fait, ce système était complètement calqué sur ce qui existait alors dans l'URSS de Staline. Et on se retrouvait avec l'importation des mêmes mécanismes et donc des mêmes défauts, des mêmes problèmes. Parce que la révolution chinoise a permis, par la mise en commun de l'ensemble des ressources de l'économie, par la planification, par la centralisation de l'économie, elle a permis de réaliser des avancées immenses qui ont acquis une popularité certaine à l'époque au régime, notamment une hausse massive de la production, une hausse massive de l'éducation, la disparition de l'anathabétisme, la disparition d'une bonne partie des oppressions nationales qui existaient alors en Chine, d'une bonne partie aussi des oppressions qui touchaient certaines catégories de la population, les pieds bandés des petites filles, qui ne sont pas une légende tirée de Tintin, mais qui sont une réalité, ont disparu en quelques années, alors que la bourgeoisie éclairée chinoise, avec de gros guillemets bien sûr, avait essayé de faire disparaître cette tradition pendant des décennies sans jamais y arriver. Cela a disparu en quelques années, en fait, après la révolution de 1949. Mais, malgré ces avancées, la bureaucratie pesait comme un énorme poids mort sur l'économie et sur la population, le peuple chinois. Parce qu'elle empêchait en pratique toute planification réellement efficace de l'économie. Parce que là, il y a une question qu'il faut aborder, c'est celle, au final, comment est-ce qu'on décide de ce qui est produit ? Sous le capitalisme, c'est assez simple, ce qui décide ce qui doit être produit, ce qui va être produit et comment, au final, c'est le marché, dans une certaine mesure. Une entreprise produit quelque chose, elle essaie de le vendre, si elle n'y arrive pas, elle fait faillite, elle coule, et la production s'arrête. et, même dans certains cas, elle essaye de le faire produire, elle ne trouve aucun investissement, ça ne s'arrête, ça ne fonctionne pas, elle coule, la production s'arrête. C'est-à-dire que c'est le marché qui détermine ce qui est produit ou non sous le capitalisme. Dans un État ouvrier sain, dans une démocratie ouvrière, c'est la classe ouvrière qui doit décider ce qui est produit et comment, à travers ses organes démocratiques, à travers sa participation à la planification de l'économie. C'est assez logique, puisque c'est elle qui est le plus au contact de la production, c'est elle qui, en plus, connaît le mieux ses propres besoins, donc c'est le plus logique que ce soit elle décide de ce qui doit être produit et comment. Sauf que dans un État ouvrier déformé, comme l'était la Chine, comme l'était à l'époque du RSS, qu'est-ce qui décide de ce qui doit être produit et comment ? C'est la bureaucratie. Sauf que la bureaucratie est coupée de la classe ouvrière. Et donc, on a une planification, on a un fonctionnement, une gestion de l'économie qui est très vite génératrice d'un gâchis énorme. Et ça, on en a un exemple assez frappant, assez monstrueux, avec ce qu'on a appelé à la fin des années 50, le grand bond en avant. L'idée, c'était que les dirigeants chinois, les dirigeants stalinéens chinois étaient conscients, parfaitement conscients, de l'arriération économique du pays, qui sur le plan technique, sur le plan de l'instruction, sur le plan des méthodes de travail, retardait énormément sur l'URSS et encore plus sur les pays capitalistes avancés. L'objectif de cette campagne, de ce grand bond en avant, c'était de développer massivement la production économique, en s'appuyant non pas sur des techniques de pointe, mais en s'appuyant sur le volontarisme des masses. C'est-à-dire que la masse de la population chinoise et sa motivation à travailler plus et à produire plus devait remplacer la technique. Mais sans participation des masses à la production, sans le mot, sans que les masses, sans que les travailleurs, sans que les paysans chinois puissent dire comment se passait à la production, puissent corriger au fur et à mesure le développement de la production, on a abouti en fait à un gâchis immense, à la surproduction de certains matériaux, à une sous-production dans d'autres domaines, à une baisse générale de la qualité de ce qui était produit et au final à une catastrophe humaine d'ampleur puisqu'on a avec le grand bond en avant au final une famine qui cause près de 20 millions de morts d'une part et qui cause un retard, un coup de massue sur le développement de l'économie chinoise. Et ça a aussi été un choc énorme pour la bureaucratie qui s'est rendu compte à ce moment-là, dès la fin des années 50 et le début des années 60, qu'une partie, que la façon dont elle fonctionnait, dont elle gérait l'économie posait problème. Il fallait trouver une solution alternative. et une partie de la bureaucratie chinoise a commencé à s'orienter dès ce moment-là vers l'idée de revenir à des solutions de marché, d'introduire des éléments de marché capitaliste au sein de l'économie planifiée pour essayer d'apporter un correctif à leur propre gestion bureaucratique. Parce que bien sûr, à aucun moment, il n'était question pour eux d'abandonner leur pouvoir politique. ils étaient poussés dans ce sens par ce besoin de trouver des solutions aux problèmes de l'économie chinoise, mais aussi par leurs propres intérêts. Parce que ça, c'est quelque chose qui est souvent source de confusion, mais la bureaucratie stalinienne, qu'elle soit chinoise, soviétique, est-allemande, roumaine, ou quoi que ce soit, elle avait un intérêt matériel au rétablissement du capitalisme. Je m'explique. Pour un bureaucrate, il peut avoir des privilèges énormes, et en l'occurrence, c'est même difficile d'imaginer des bureaucrates staliniens avec des privilèges plus énormes que les bureaucrates chinois des années 60 ou 70, parce qu'on parle de gens qui avaient carrément des villes fermées au sein des villes normales, des villes fermées qui leur étaient réservées à eux et à leur famille, des trains privés, des matériels de train, tout à disposition, mais tous ces privilèges restaient extrêmement fragiles. Juste pour prendre un exemple, le bureaucrate qui gère une usine ne possède pas cette usine. Elle ne lui appartient pas, il ne peut pas la léguer à ses enfants. Elle lui est donnée, elle lui est confiée en gestion par la bureaucratie. Ça veut dire qu'il ne peut pas la léguer à ses enfants et ça veut dire qu'il risque de la perdre à n'importe quel moment si ses supérieurs ne sont pas contents de lui. Et vous avez eu dans le courant des années 60 toute une série de luttes internes de fractions qui ont fait que beaucoup de bureaucrates chinois ont tout perdu et se sont retrouvés effectivement dépouillés de tous leurs privilèges et pour certains se sont même retrouvés en prison du fait de luttes de fractions. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que la bureaucratie ce n'est pas une classe au sens où elle ne possède pas des moyens de production. C'est une caste au sens où elle profite elle parasite un système qui existe donc elle n'est pas propriétaire si vous voulez pour aller très vite. Et pour cette bureaucratie l'intérêt du rétablissement du capitalisme il est assez évident. Un patron par contre l'usine elle est à lui on ne peut pas la lui reprendre par simple décision administrative pour l'envoyer nourrir les pauvres dans une ferme collective du Hunan. Par contre si vous êtes un bureaucrate maoïste dans les années 60 c'est une perspective qui est plus que probable qu'un jour ou l'autre on va vous reprendre vos privilèges si vous ne faites pas exactement comme le pouvoir central l'entend et vous envoyez à la campagne si ce n'est pas pire d'ailleurs. Certains dirigeants et ça peut vaut même pour des très hauts dirigeants le futur président Deng Xiaoping qui est ensuite devenu président de la République populaire de Chine dans les années 60 il a été envoyé justement dans un camp de rééducation par le travail en pleine Cambrousse à travailler en travail forcé comme les paysans les plus pauvres et donc pour toute cette caste-là l'hypothèse du rétablissement ne serait-ce qu'en partie du capitalisme apparaît séduisante dès les années 60 et dès les années 60 on voit donc une partie de la bureaucratie s'orienter vers l'idée d'introduire quelques mesures de marché par-ci par-là dans le fonctionnement de l'économie. Ça va prendre une longue période je le disais tout à l'heure de lutte entre clics entre factions bureaucrates rivales mais pour aller plus vite pour aller un peu vite à la fin des années 70 à la mort de Mao le pouvoir tombe entre bien revient entre quelque sorte à la fraction de la bureaucratie qui a réussi à convaincre ou à gagner à elle la majorité de la bureaucratie c'est-à-dire la fraction qui était partie d'âme d'introduire le plus vite possible des mesures de réforme des mesures de marché dans le fonctionnement de l'économie et dès 1978 1979 ils entament la mise en place de toute une série de réformes qui visent à développer l'économie et à enrayer la crise économique que connaissait alors la Chine causée par la mauvaise gestion de la bureaucratie en introduisant quelques petites mesures de marché l'idée c'était pas de revenir au capitalisme l'idée c'était d'utiliser le marché comme une sorte de correctif pour l'économie planifiée bureaucratiquement bien sûr et au début elles sont très modérées ces réformes elles visent par exemple à libérer le petit commerce c'est-à-dire que les petits paysans pourront vendre leur surplus agricole s'ils produisent plus que ce qu'il leur est demandé ils pourront le vendre on pourra ouvrir de petits magasins privés les prix sont relativement libéralisés alors que jusque-là ils étaient fixés par l'État et il devient possible de créer des petites entreprises industrielles privées avec quelques salariés quelques dizaines de salariés au grand maximum et en fait ça se passe très souvent de façon assez simple c'est-à-dire qu'un responsable d'une petite entreprise d'État va obtenir l'autorisation de transformer sa petite entreprise d'État donc il est donc le gestionnaire bureaucrate en une petite entreprise privée que le petit gestionnaire du petit magasin d'approvisionnement public va obtenir l'autorisation de transformer ça en un petit magasin privé et donc vous avez toute une série de petits bouts de l'économie planifiée qui deviennent de petits bouts d'économie capitaliste mais toute la logique de ces réformes menait à l'extension du processus c'est quelque chose qui est assez simple au final un petit magasin qui réussit tant à devenir un grand magasin une petite entreprise qui réussit tant à devenir une grande entreprise et une part de plus en plus grande de l'économie est privatisée et échappe à la planification les petits bureaucrates devenus des petits patrons obtiennent demandent et obtiennent de la bureaucratie centrale l'autorisation de devenir des moyens patrons et finalement des grands patrons et la bureaucratie décide aussi d'ouvrir le pays aux investissements impérialistes aux investissements des pays capitalistes étrangers l'idée c'est d'arriver à trouver une méthode pour faire rentrer les techniques industrielles les techniques les plus sophistiquées en Chine et pour ça l'idée qu'ils choisissent c'est de faire venir des entreprises étrangères qui viendront avec leurs techniques et qui apporteront en quelque sorte et qui apporteront des techniques modernes dans les régions dans lesquelles les Saint-Plantrons et donc en 1979 le régime crée ce qu'il appelle les zones économiques spéciales qui sont en fait de petits îlots il y en avait un surtout sur les côtes il y en avait un à côté de Canton il y en avait un à côté de Macau il y en avait un en dessous de Shanghai vous aviez comme ça des petites régions minuscules mais dans lesquelles la planification a été abolie et dans lesquelles le marché devait être dominant l'idée c'était de créer de petits îlots de capitalisme au sein de l'économie planifiée chinoise mais là encore on voit l'empirisme de la bureaucratie au début pour être sûr de garder le contrôle elle avait mis des limites très strictes sur l'implantation d'entreprises étrangères dans ces zones notamment la limite une limite sur la taille des entreprises qui pouvaient venir s'implanter l'obligation aussi de négocier des partenariats avec des entreprises chinoises pour venir s'implanter mais personne ne venait à ces conditions donc en quelques mois quasiment toutes ces limites ont été levées et les zones économiques spéciales ont été complètement ouvertes aux investissements étrangers et pour faciliter encore plus ces investissements étrangers en 1984 le gouvernement a décidé de la fin du monopole du commerce extérieur ça ça voulait dire la fin pratique de la planification puisque si le gouvernement ne contrôle plus n'est plus le seul à pouvoir vendre et acheter à l'étranger s'il ne contrôle plus ce qui est vendu et acheté avec l'étranger c'est plus possible pour lui de planifier quoi que ce soit parce que comment savoir quelle part de la production part à l'étranger quelle part de la production étrangère rentre dans le pays qu'est-ce qui rentre sur le marché qu'est-ce qui en sort c'est plus possible vraiment de planifier la production si on ne contrôle pas les entrées et les sorties dans l'économie chinoise et donc dès ce moment là la planification commence à perdre de son importance au profit du marché capitaliste et toutes ces réformes s'accompagnent d'une dégradation presque continue des droits et des conditions de vie des travailleurs chinois au milieu des années 80 sont introduits les contrats à durée déterminée pour la première fois depuis la révolution c'est-à-dire que les travailleurs chinois n'ont plus la garantie d'un emploi à vie ce qu'on appelait avant en Chine le bol de riz en fer cette certitude que quoi qu'il se passe tout travailleur aurait un emploi et ne se retrouverait jamais au chômage ça ça disparaît dès le début des années 80 et ça commence donc à faire naître pour la première fois depuis près de 40 ans en Chine un chômage qui se massifie même s'il reste bien sûr dans une certaine limite à l'époque mais un chômage qui se massifie relativement à ce qui existait auparavant ces privatisations elles provoquent aussi l'apparition d'un phénomène enfin toutes ces transformations de l'économie provoquent aussi l'apparition d'un phénomène d'inflation bien même galopant à la fin des années 80 en 1988-89 on estime que l'inflation était à près de 18% par an et tout ça provoque des résistances et la plus marquante de ces résistances ça a été la mobilisation du printemps 1989 ce qu'on a connu en France ce qu'on a souvent réduit en Occident en fait même plus largement comme les manifestations de l'apparition elle même là dessus encore il y a beaucoup de légendes ce qu'on entend souvent c'est que les étudiants chinois et les étudiants seulement se seraient mobilisés pour avoir une démocratie à l'occidentale et des conditions de vie comme en Occident en réalité ça a d'abord été effectivement des étudiants mais les ouvriers de Pékin ont très vite rejoint le mouvement quant à la nature du mouvement en fait si une partie des étudiants mettait effectivement en avant des revendications démocratiques il faut bien reconnaître que les manifestations elles se faisaient drapeau rouge en tête avec des chants révolutionnaires dont l'international chanté par les manifestants et que les deux principales revendications mises en place par le mouvement à partir du moment où il a pris pied dans les usines ça a été premièrement la création d'un syndicat indépendant en tout cas la reconnaissance de syndicats indépendants de l'état qui était une hérésie du point de vue de la bureaucratie stalinienne et la revendication d'un véritable contrôle ouvrier sur la production c'est à dire non seulement ce mouvement s'opposait à la suppression de la planification mais il réclamait en plus que les travailleurs participent à la planification et tout ça c'était une menace pour la bureaucratie une menace évidente pour son pouvoir et pour la restauration du capitalisme et donc la bureaucratie chinoise a réagi par la force par la répression pour être sûr qu'il n'y ait pas de fraternisation pour être sûr que la répression soit la plus efficace possible elle a mobilisé des unités de l'armée et elle a fait venir des provinces les plus reculées du pays certains des soldats envoyés à Pékin à ce moment-là pour écraser le mouvement ne parlaient même pas le mandarin qu'on parlait dans la capitale histoire d'être sûr qu'ils ne puissent pas communiquer avec les jeunes et les travailleurs mobilisés et qu'ils ne puissent donc pas comprendre ce pour quoi se faisait le mouvement et la répression a fait au final peut-être 10 000 morts peut-être plus les chiffres sont encore aujourd'hui extrêmement flous à percer mais ce qui est net c'est que pour la bureaucratie il était hors de question que la libéralisation économique s'accompagne d'une libéralisation politique la bureaucratie chinoise tenait à garder le pouvoir entre ses mains et ne voulait absolument pas en concéder la moins parcelle et non seulement le mouvement une fois vaincu n'a pas ralenti le processus de privatisation de l'économie mais la bureaucratie a même réagi en accélérant cette marche forcée vers le capitalisme en 1992 ça a été la fin officielle de la planification c'est-à-dire que le régime chinois abandonnait la planification de l'économie en 2001 ça a été l'entrée dans l'OMC l'Organisation Mondiale du Commerce et donc la participation l'intégration de la Chine aux institutions mondiales du capitalisme en 2005 ça a été l'ouverture du secteur bancaire et financier à la concurrence privée et en 2007 un dernier coup de couteau dans les conquêtes économiques de la révolution chinoise ça a été la fin de la propriété publique de la terre et la possibilité donc pour l'état chinois de vendre des terres à des entreprises privées chinoises ou étrangères et toute cette dynamique donc elle avait un sens très clair malgré tout on a quand même des gens aujourd'hui qui continuent à dire que la Chine elle n'est pas vraiment capitaliste je me rappelle il y a quelques années quand je militais au sein du parti communiste c'était des discussions que j'avais très souvent avec des gens qui me disaient oui mais en Chine c'est pas du capitalisme en tout cas c'est pas du capitalisme comme les autres et en fait c'est même pas du capitalisme c'est un parti communiste qui dirige il y a tant de pourcents de l'économie qui est nationalisée qui est publique donc tu vois bien c'est pas du capitalisme c'est du communisme c'est pas exactement tel qu'on le voudrait mais c'est du communisme mais la question en fait elle est pas seulement déterminée comme le disaient ces gens par le pourcentage de l'économie qui est publique ou privée la question elle est déterminée par déjà la dynamique entre le public et le privé et par la façon dont tout cela est géré et cette dynamique en fait elle est assez claire depuis une trentaine d'années juste quelques chiffres mais en 1988 41% du PIB chinois était produit par des entreprises publiques en 2011 ça n'était plus que 26% un peu plus un un peu plus grand écart en 1978 78% des travailleurs urbains travaillaient dans le secteur public à la fin des années 90 ça n'était plus que 12% c'est à dire que là on a clairement la démonstration que la majeure partie de la production que la majeure partie de la force de travail est privée échappe de facto à toute planification c'est à dire que est déterminée par les mécanismes du marché capitaliste la dynamique en fait elle était clairement orientée vers le privé vers la restauration du capitalisme et cette transformation elle est aujourd'hui clairement achevée la bureaucratie s'est transformée par le processus dont je parlais tout à l'heure en une classe bourgeoise c'est à dire qu'elle a racheté ou qu'elle s'est transférée à elle-même la propriété des industries d'état que les bureaucrates sont devenus des patrons sans pour autant cesser pour beaucoup d'entre eux d'être des bureaucrates en même temps et une bonne démonstration de ça c'est la composition du parti communiste chinois parce qu'on va nous dire oui mais c'est un régime comment ça peut être capitaliste c'est dirigé par un parti communiste mais les noms des choses ne sont pas les choses et le parti communiste chinois il faut bien se rendre compte de sa composition sociale aujourd'hui il compte 6% de la population chinoise environ 85 millions de membres donc ça veut dire que si vous êtes un chinois moyen vous avez environ une chance sur 20 d'être membre du parti sauf que si vous êtes un entrepreneur privé vous avez une chance sur 3 d'être membre du parti c'est à dire que la classe sociale la mieux représentée au sein du parti c'est la bourgeoisie chinoise vous y ajoutez les hauts fonctionnaires de l'état les généraux les policiers et vous avez un parti où il n'y a quasiment aucun paysan aucun ouvrier mais une gigantesque fraternité de patrons et de membres de l'appareil d'état c'est intéressant d'ailleurs il y a quelques années des gens avaient essayé de calculer la fortune cumulée du dernier congrès du parti communiste chinois et ça se comptait en fait en centaines de millions de dollars donc là encore un congrès du parti communiste qui pourrait à lui seul entasser des fortunes aussi considérales on est loin de ce qu'on imagine généralement comme un parti communiste le président de la république populaire de Chine actuel et secrétaire général du parti communiste Xi Jinping il a une fortune familiale pour ne prendre que son exemple qui est estimée à 376 millions de dollars donc là encore on est loin d'un parti ouvrier on est loin d'un parti de travailleurs ou alors on ne parle pas vraiment des mêmes ouvriers des mêmes travailleurs et ça ce rétablissement du capitalisme il a eu des conséquences dans tous les domaines et aussi dans le domaine de la politique étrangère au début dans les années 80 et 90 la politique étrangère de la Chine était surtout défensive il s'agissait pour la Chine d'avoir une politique à bas on va dire à faible coût dirigée vers les pays voisins et pas de grand projet pas de grande stratégie d'ampleur internationale sur le plan militaire d'ailleurs ça s'accompagnait d'une stratégie essentiellement défensive avec le développement d'une marine côtière pas d'aviation à longue portée pas d'investissement dans les armes intercontinentales les armes nucléaires ce genre de choses vraiment une armée qui n'avait pas grand rôle à part écraser sa propre population quand elle se soulevait mais après la crise de 2008 et à partir du début des années 2000 la Chine a absorbé de plus en plus d'investissements venus de l'étranger s'est développé de plus en plus et ce développement a conduit en fait à une accumulation de capital par la classe capitaliste chinoise et ce capital eh bien il a fallu qu'elle l'investisse et elle a cherché à l'investir comme le font toutes les classes capitalistes mondiales à l'étranger et ça a débouché sur la mise en place sur l'adoption d'une politique clairement impérialiste par la bourgeoisie chinoise la difficulté c'est que la Chine arrivait sur le marché mondial avec sa politique impérialiste toute neuve à un moment où le monde avait déjà été partagé entre les grandes puissances plus anciennes la France tenait des positions en Afrique les Etats-Unis tenaient des positions en Amérique du Sud la Grande-Bretagne tenait des positions par-ci par-là en ZI l'Australie ce genre de choses et donc la Chine a été obligée de conquérir les positions dont elle avait besoin à l'étranger et elle est entrée pour ce faire en rivalité avec ces vieilles puissances qui tenaient déjà leur position on a eu beaucoup d'exemples de ces rivalités en Asie les rivalités les conflits autour du gouvernement philippin pour savoir s'il allait plutôt pencher du côté des Etats-Unis ou du côté de la Chine ces dernières années en Afrique on a beaucoup jasé sur l'importation l'intervention des entreprises chinoises leur principal tort est de faire le principal tort du point de vue des entreprises capitalistes françaises et de faire ce que elles-mêmes faisaient déjà à leur place il y en a eu par exemple des rivalités assez fortes entre des entreprises pétrolières chinoises et totales dans plusieurs pays en Afrique centrale en République centrafricaine qui ont débouché justement sur des frictions réelles et des affrontements sérieux entre ces imperialistes au moins sur le plan économique et ça s'est accompagné tout cela du développement d'une capacité plus offensive beaucoup de personnes le gouvernement chino a beaucoup mis en avant ces dernières années dans sa propagande cette capacité de projection militaire à l'étranger avec en quelques années en moins de dix ans en fait la construction de deux porte-avions avec un troisième et probablement un quatrième qui sont déjà sur calme avec l'adoption l'envoi de troupes de plus en plus importantes à l'étranger pour des missions de maintien de la paix comme on dit mais en réalité tout ça c'est le développement c'était les signes extérieurs qui dépendent d'une politique impérialiste à l'échelle mondiale qui s'est concrétisée et qui a pris une forme encore plus nette ces dernières années en tout cas à partir du milieu des années 2010 avec ce qu'on a appelé les nouvelles routes de la soie ce que le gouvernement chinois lui-même appelle la Road and Belt Initiative je ne l'appelle sans doute pas comme ça mais étant donné que je ne parle pas mandarin je ne vais pas vous le faire en mandarin on prendrait du nom anglais ou français mais ça concrètement au-delà de la poésie c'est un projet pharaonique c'est le plus gros plan d'investissement mondial depuis le plan Marshall on estime que le gouvernement chinois à travers ce projet de planification internationale de ces investissements aurait concentré entre 4000 et 26 000 milliards de dollars ce qui équivalait à peu près entre le 20ème et le tiers du PIB mondial pour 2017 c'est des sommes qui sont juste inimaginables et qui montent d'une part les sommes phénoménales amassées par la bourgeoisie chinoise pendant son développement économique de ces dernières années et aussi ses ambitions ces investissements ils avaient vocation à se développer en Afrique en Asie centrale mais pas seulement ça a débouché aussi sur l'apparition de crises et de frictions très sérieuses y compris dans les vieilles possessions en tout cas dans ce qui a été la chasse gardée très proche des grandes puissances impérialistes avec des investissements en Europe même par exemple les entreprises chinoises ont racheté en 2016 le port du Piret en Grèce donc le port d'Athènes ont financé la construction d'une nouvelle voie ferrée Budapest-Belgrade qui devait servir de voie d'arrivée pour les marchandises chinoises vers le cœur de l'Europe depuis l'Asie centrale et tous ces investissements à chaque fois ont généré plus de tensions plus de conflits plus de crises et d'affrontements entre la bourgeoisie chinoise et les autres bourgeoisies des grandes puissances Fred parlait ce matin de la guerre commerciale entre les Etats-Unis et la Chine mais ça c'en est juste un exemple Trump n'a pas été le premier à mettre en place des mesures protectionnistes ni le seul d'ailleurs à mettre en place des mesures protectionnistes contre la Chine l'Union Européenne en a mis en place un certain nombre et va continuer parce qu'en fait en faisant ça elle essaye de défendre ses propres possessions impérialistes contre l'impérialisme de la bourgeoisie chinoise pour autant la bourgeoisie chinoise elle n'est pas aussi puissante elle n'est pas aussi solide qu'il lui paraît premièrement je vais prendre 5 minutes je vais prendre 5 minutes de plus Camille premièrement parce que comme toutes les autres bourgeoisies mondiales elle est confrontée aux contradictions du capitalisme et notamment à la surproduction conséquence inévitable de toute économie capitaliste et le rétablissement du capitalisme en Chine signifie que cette crise de surproduction elle menace aussi en Chine d'autant plus que comme on l'a vu tout à l'heure après la crise de 2008 la Chine a été une sorte de solution de repli pour les investissements capitalistes à l'échelle mondiale ce qui veut dire que le développement de l'économie s'est encore accéléré après 2008 et que donc la surproduction s'est aussi accrue et on a une situation économique chinoise qui est en crise enfin comment dire où les menaces de crise les risques de crise ne font que s'accélérer le Covid en a été un révélateur mais dès avant le Covid l'économie chinoise était en net ralentissement et était déjà au bord d'un gouffre potentiel juste pour vous donner quelques-uns quelques exemples sur les chiffres de la croissance du PIB quand je parle de ralentissement en 2007 la croissance chinoise était à 14% en 2010 elle était à 10% en 2018 donc on est déjà avant on est largement avant le Covid elle était à 6% et cette année elle sera à 2% de croissance seulement pour un pays qui avait été habitué pendant des décennies à une croissance à 2 chiffres et il n'y a pas si longtemps que ça c'était encore le cas c'est il y a des chiffres qui sont extrêmement bas et comme le disait Fred ce matin c'est pas juste une question économique ce ralentissement de la croissance c'est aussi une question politique parce que Fred l'expliquait vous avez chaque année des millions et des millions de paysans qui quittent les campagnes pour essayer de trouver du travail en ville avec le ralentissement de la croissance ça veut dire qu'il y a moins de création d'emplois ça veut dire que toute cette population tous ces paysans qui débarquent de leur campagne dans les villes se retrouvent au chômage aérés dans les rues que pour éviter que cette population potentiellement contestataire parce que très pauvre et très marginalisé reste trop dans les campagnes vous avez des campagnes vous avez des chasses aux migrants internes aux migrants ruraux où la police attrape les migrants les renvoie dans leur campagne de force et tous ces gens retournent dans les campagnes en rapportant avec eux leur mécontentement leur colère et ça ça n'est qu'un des éléments de la crise qui s'amoncèle autre exemple autre indice de cette crise qui menace cette année 11 entreprises publiques de grande ampleur ont fait faillite laissant des dettes pour une valeur totale de 47 milliards de dollars que l'état chinois a décidé de ne pas prendre à sa charge c'est quelque chose qui est complètement inédit depuis le rétablissement du capitalisme en Chine cette série cette suite de faillite et c'est un bon indicateur en fait de la crise qui menace la Chine cette crise elle provoque des tensions dans la bureaucratie elle-même on a assisté dès le début des années 2010 à des luttes féroces entre fractions rivales de la bureaucratie qui en réalité depuis les années 80 avaient été relativement unis dans leurs intérêts et donc dans leur politique l'apparition des premiers signes avant-coureurs de la crise a fait apparaître au sein de la bureaucratie des divisions sur la meilleure stratégie à adopter certains bureaucrates essayant de s'appuyer sur les masses d'utiliser à leur profit le mécontentement des masses le mécontentement des paysans des ouvriers pour essayer de se maintenir à leur poste c'était le cas par exemple d'un des princes rouges on appelle comme ça les enfants les petits-enfants des dirigeants de l'époque de la révolution Bokchilai qui a été purgé au début de la vie de 2010 parce que la majorité de la bureaucratie trouvait que c'était une stratégie qui était beaucoup trop dangereuse que de remuer trop les souvenirs de l'époque révolutionnaire et de rejouer entre guillemets la révolution même pour de faux en restant à son poste de bureaucrate ils trouvaient que c'était quelque chose qui était trop dangereux donc on a toutes ces tensions qui s'accroissent auxquelles se conjuguent les tendances séparatistes certaines fractions de la bureaucratie certaines fractions de la bourgeoisie se disent qu'elles seraient finalement mieux sans la tutelle de Pékin c'est le cas notamment à Hong Kong dans le même temps la tension et la crise fait qu'on a des revendications nationales qui se font plus entendre notamment c'est le cas des Ouïghours du Tibet et la bureaucratie y répond par une répression féroce là encore c'est le cas des Ouïghours c'est le cas aussi en Mongolie intérieure et tout ça fait une situation sociale et politique qui est tendue à craquer on en a eu une très bonne démonstration pendant la crise du Covid où sur l'affaire de ces médecins lanceurs d'alerte qui ont été arrêtés puis relâchés la bureaucratie chinoise a rendu complètement publique toute sa toute son incompétence en fait c'est-à-dire que devant les travailleurs chinois devant le peuple chinois vous avez eu des gens qui ont été arrêtés traités comme des espions et des saboteurs publiquement par des bureaucrates locaux qui ont été félicités pour ça puis ces mêmes bureaucrates locaux ont été ensuite une fois que le mouvement de colère et de protestation menaçait de devenir trop important ces mêmes bureaucrates locaux étaient à leur tour arrêtés pendant que leurs victimes étaient libérées et considérées finalement comme des héros la bureaucratie se contredisait elle-même publiquement et étalait en fait devant l'ensemble du peuple chinois toute la profondeur de son incompétence et tout ça toutes ces tensions elles font que la bourgeoisie chinoise elle est de plus en plus dépendante de l'état chinois de la bureaucratie chinoise pour défendre ses positions internationales pour en conquérir de nouvelles et surtout pour maintenir sous contrôle la classe ouvrière chinoise et Xi Jinping il est la conséquence de ça il incarne en fait cette tendance de la bureaucratie chinoise à concentrer le plus de pouvoir possible pour pouvoir maintenir une chape de plomb sur la société chinoise étouffer tous les mécontentements toutes les contestations par la répression le culte du chef et le nationalisme mais ça et bien c'est pas un signe de force contrairement à ce que Xi Jinping et d'autres analystes prétendent c'est un signe de faiblesse un régime qui se sent obligé de faire ça c'est un régime qui ne se sent pas les pieds solides et il se sent menacé et il a raison par la montée des contestations et avant tout par la montée des contestations de la classe ouvrière un chiffre et un seul enfin une donnée et une seule c'est que les grèves sont en hausse constante depuis 2014 il n'y a pas eu une année où il n'y avait pas plus de grèves que l'année précédente et en réalité entre 2014 et 2017 2018 c'est-à-dire avant que le Covid vienne un peu fausser les statistiques chaque année le nombre de grèves doublait par rapport à l'année précédente on a là une courbe qui est très très claire la classe ouvrière chinoise est en train de se mettre en mouvement on a aussi l'apparition d'un cercle d'études marxiste où les jeunes étudiants souvent issus pour certains de la classe ouvrière d'enfants de petits bureaucrates ou autres face aux problèmes de la société chinoise cherchent une solution dans les idées du marxisme et on a l'apparition donc de cercles d'études marxistes sur les universités et la réponse que le gouvernement a choisie face à cela c'est la répression il y a quelques années il y avait un groupe de ces étudiants qui avait essayé d'aller faire un cercle de lecture marxiste pour des ouvriers dans une province ils ont été arrêtés enfermés certains ont disparu d'autres ont été soumis à un chantage à la perte de leur emploi pour leurs parents à la fin de leurs études pour eux et on se retrouve donc dans cette situation assez aberrante d'un régime que BFMTV présente comme communiste qui réprime des communistes mais toute cette répression elle ne peut marcher qu'un temps et je conclurai là-dessus mais à travers toute l'histoire vous avez eu de très nombreux régimes qui se sont imaginés qu'ils pouvaient tenir et exister éternellement à condition d'avoir des policiers et des fusils et qu'avec ces deux outils rien ne pourrait jamais les renverser vous avez eu Napoléon III le tsarisme russe Bouteflika des dizaines de régimes à travers l'histoire se sont imaginés qu'ils étaient immortels parce qu'ils pensaient tout savoir de ce qui se passait dans la tête de leur population dans la tête de leur classe ouvrière sauf que c'est pas vrai la répression comme illustre très bien le destin des régimes dont j'ai parlé là la répression elle ne marche qu'un temps parce que c'est pas le travail de cercle d'études marxistes ou d'agitateurs mystérieux qui déclenchent les révolutions c'est les contradictions même du capitalisme qui poussent à la lutte les travailleurs la jeunesse les paysans en Chine qui sont encore très nombreux qui les poussent non pas parce qu'ils ont lu des livres non pas parce qu'ils ont été agités de l'extérieur mais parce que leurs propres conditions de vie deviennent intolérables sous le capitalisme et le capitalisme chinois produit ça produit ça tous les jours en faisant dormir des ouvriers sur le sol de l'usine à côté de la chaîne de production en renvoyant chez eux des chômeurs parce qu'il n'y a plus les moyens de les faire dormir sur le sol de l'usine par sa simple existence le capitalisme chinois provoque génère la révolution qui demain le renversera et un jour ou l'autre les travailleurs chinois réussiront à secouer le joug du capitalisme et de la bureaucratie et ce jour-là eh bien cette classe ouvrière qui est la plus puissante du monde quand elle se réveillera c'est le monde capitaliste qui tremblera à secouer le joug à secouer le joug à secouer le joug hop le joug à secouer le joug le joug vilay où 1 à secouer le joug à secouer le joug 2 1 – Sous-titrage FR 2021